bonjour à toi j'ai envie de te raconter mon histoire avec ma maman et peut-être que mon histoire ressemble à la tienne et elle va peut-être t'aider je ne sais pas pour que à travers mon histoire à moi toi tu te sens moins seul quand j'étais toute petite fille j'avais une maman merveilleuse formidable incroyable elle chantait à tue-tête le matin dans la salle de bain et elle passait des heures à se maquiller se coiffer se parfumer je trouvais que j'avais une merveilleuse maman pourtant parfois elle dormait dans le divan oui et le matin elle dormait tard parfois jusqu'à midi ça faisait crier papa alors j'ai commencé à grandir et puis j'ai pensé que en fait je n'avais pas une bonne maman ma maman avec tous ses déboires à boire et bien je la détestais j'avais honte de ma maman et j'avais honte de moi aussi d'être sa fille je savais je l'aimais et en même temps je ne pouvais pas je ne savais pas comment parce que quand on grandit on se pose ces questions là alors j'ai rejeté ma maman je les rejetais pour pour grandir à ma façon pour ne pas grandir à travers ses blessures à elle c'était trop dur pour moi de la voir pleurer ou s'abîmer non moi je voulais grandir comme un soleil je voulais briller ne jamais avoir mal alors je voulais l'oublier ma maman d'ailleurs j'avais trouvé une formule je ne l'appelais même plus maman je l'appelais par son prénom comme ça ça me détachait d'elle et ça me permettait de grandir de devenir une jeune femme à ma manière ah oui aussi je pensais qu'elle était folle parfois parce que elle faisait des drôles de choses parce que un certain moment où elle était en pleine forme et bien maman parlait avec les morts où ma maman racontait l'avenir des des amis qui autour de la table de la cuisine chez mes parents rester des heures à parler de leur malheur et ensemble elle refaisait le monde et tous ces trucs là m'intriguait mais en même temps j'avais honte encore j'avais des relations amoureuses très compliquées un peu comme elle finalement et elle ne me disait pas ce que les autres me disaient ah oui parce que les gens autour de moi dans ma famille auraient tant voulu que que je reste dans dans une relation bien conforme rempli de de non dit mais de bonne manière et un jour j'ai décidé de de briser une relation comme celle là parce que je n'étais pas heureuse et vous savez quoi alors qu'elle était si instable maman si compliquée dans sa tête le jour où j'ai annoncé que je quittais cette relation définitivement elle est la seule personne au monde à me dire comme tu as raison ma fille ne reste pas là où tu n'es pas heureuse alors tu vois parfois on a une drôle de maman et comme on me le disait avant ce que je n'entendais pas et ne comprenais pas une maman on en a qu'une et maintenant maintenant je connais l'importance de cette phrase et je sais tout ce qu'elle m'a apporté maintenant elle m'a apporté mon décalage par rapport à la norme et aux gens elle m'a donné envie d'aller voir au delà du voile au delà des conventions et de découvrir des personnes extraordinaires elle m'a appris que le monde ce n'est pas ce qu'il y a dans nos quatre murs que oui il y a probablement une vie après la mort ça me plaît moi de penser que lorsque ma vie terrestre va s'arrêter je vais continuer à vivre et à apprendre et à partager et à aimer ça me plaît moi d'avoir eu une vie comme ça aussi riche aussi complexe et ça me plaît moi d'avoir eu une maman comme toi je t'aime je t'aime